Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour vraiment avec l'État d'un Seigneur qui est terre aussi puissante et qui agitante pour moi. Oh, nous sommes consolés vers la lune d'avons failli plus en parler au véné du Seigneur, parce que nos cœurs revient à toi encore aujourd'hui. Béni sois-tu encore pour ce moment dans le cadre de ces prières. Au nom du Seigneur et sauveur de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. Repondez. Que le Seigneur soit béni. et notre bonheur est parce que nous avons trouvé celui qui nous a aussi cherché. Et puis ce qui nous a trouvé nous a aussi accordé la grâce pour pouvoir voir qu'il nous conduit vers de la nature. Nous le remercions vraiment pour la vie. Nous le remercions aussi pour la victoire qu'il nous a donné. Et cette victoire demeure réellement tout au long de notre vie sur la terre. Nous devons être certains que nous sommes vraiment plus que vainqueurs. Et la victoire que le Seigneur nous a donnée est une victoire qui demeure. C'est nous qui devons réaliser que nous sommes toujours plus que vainqueurs et que nous sommes victorieux dans tous les épreuves lesquels nous pourrons passer. Notre foi est quelque chose de très important pour nous en tant que croyants. Et la Bible le dit aussi, c'est la victoire qui triomphe de ce monde, c'est vraiment notre foi. Nous les chrétiens, nous les croyants, nous ne sommes pas comme les autres hommes ordinaires. En tout cas, nous sommes spéciaux. Parce que nous avons quelque chose que l'homme ordinaire ne peut pas avoir. Et c'est la foi. La foi, l'homme ordinaire cherche à pouvoir voir pour pouvoir croire. Mais l'homme spécial, il ne cherche pas pour pouvoir voir. Mais il croit. Parce qu'il a confiance effectivement en celui en qui il a eu à pouvoir trouver grâce pour être appelé. Parce que certainement, s'il nous a appelés, il nous a donné quelque chose pour lequel nous puissions être attachés à ce que lui nous a accordé la grâce de pouvoir voir sur le chemin. Les yeux naturels ne voient pas, mais les yeux spirituels voient certainement. C'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir et nous avoir confiance en lui. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. Amen. Vous savez, j'ai eu à pouvoir entendre aussi un témoignage aussi. Et ma belle et mes soeurs, Sarah, je pense que c'était le mardi dans la soirée que Dieu bénisse mes soeurs. Et je dois envoyer un mot avec beaucoup de gentillesse. Avec elle, il ne me faisait pas que tu as oublié quelqu'un. Et c'est vrai que je ne savais pas. Vous savez, il arrive que moi, quand je viens ici, tout le monde a déjà rendu les témoignages. Je ne sais même pas très bien les témoignages qui ont été rendus. Et puis, ce qui l'année, effectivement, c'est seulement quand je rentre ici. Alors, il m'a fait part que, parmi ceux qui ont trouvé grâce, effectivement, que Dieu a condamné, donc, pour aussi arriver à pouvoir chanter. Et il y avait aussi Anne-Gaël. Amen. J'ai été heureux et mon cœur a dit qu'Anne-Gaël aussi a composé un cantine. Alors, je l'ai appelé aujourd'hui dans mon bureau. J'ai dit... Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'après la réunion, donc, lorsque la médication est terminée, je voudrais qu'elle vienne. Vous chantez, enfin, que je l'entende ici. La grâce que Dieu a accordée à cet enfant pour pouvoir également aussi recevoir cette grâce de chanter pour la gloire de notre Dieu. Nous remercions Dieu. Et je crois que le Seigneur, notre Dieu, va agir encore dans tout cas. Et qu'il va déverser encore davantage les dons. Il les déverse parce que nous avons bien les dons. Prophétie. Amen. Vous savez, en parlant de cela, en parlant de prophétie, il y a des choses parfois que, qu'on n'arrive pas à pouvoir saisir. Je vais vous le dire aussi, parce que c'est vrai que ça faisait un bon moment de temps. Mais vous vous souvenez que nous avons un frère qui, bon, n'était plus avec nous ici, et sa famille ne venait plus ici, effectivement. Mais le frère était donc... Vous vous souvenez ? C'est frère Norbert. Vous vous souvenez ? Chacun des vous les sait. Et vous avez été tous un terme de frère, n'est-ce pas ? Et beaucoup de ceux parmi vous se sont posés la question de pouvoir savoir pourquoi le frère Léonard n'a pas pu été, on n'a pas vu, effectivement, dans l'attentant, et ainsi de suite. Nous l'avons entendu aussi avec nous ici, que le Seigneur, notre Dieu, conduit. On ne fait plus ce que nous nous voulons faire, même si nous désirons, mais c'est le Seigneur qui nous conduit. Et quand nous posons un acte, ça peut paraître aussi bizarre à quelqu'un. Pourquoi le frère fait ceci ? C'est vrai. Au lieu des hommes, et aussi, quand le Seigneur vous tient, il vous fait faire les choses parfois, que l'être humain dit, mais comment est-ce qu'il peut faire quelque chose comme ça ? Ce que Dieu peut faire avec moi, il ne va pas le faire avec nous. C'est comme cela. Je voulais, moi, aller à cet endroit. Vous savez quand même. Je voulais aller, mais le Seigneur n'a pas voulu. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que, quand j'étais chez moi déjà, j'avais cela qui allait pouvoir aller, mais il ne m'a fait peur de ne pas pouvoir rien. J'ai dit, Seigneur, ça semblerait bizarre quand même, les gens, en France, c'est quand même bizarre. J'ai dit, bon, mais puisque, tu ne veux pas que tu jailles, je reste. Et voilà que je viens ici, donc, à l'Assemblée, et bien, les choses se passaient, et tout ça, et tout ça, et tout de suite. Alors, vous pouvez me voir, parce qu'il y a une prophétie qui avait été donnée. Et cette soeur, je pense qu'elle doit être ici ce soir, elle vient dans mon bureau. Elle ne savait absolument rien. Je lui avais rien dit. Mais j'ai un témoin, c'est mon frère, Christian. Alors, parce que j'ai appelé mon frère, qui est venu dans mon bureau, et puis j'ai dit, voilà, la prophétie, que j'étais chez moi, alors on était tellement possédé par l'Esprit, et puis les seigneurs, les prophéties, ils ont dit que moi, je ne devais pas aller à l'enterrement. Et puis, il y a encore une autre chose, je dis, voilà, la deuxième chose, c'est qu'il y a donc quelqu'un qui veut aussi créer un problème au niveau de l'Assemblée ici. C'était deux choses. Alors, j'ai dit à mon frère, et j'ai mis ça, je ne vous ai rien dit. Et j'ai absolument observé cette émission. C'est vrai qu'elle a eu à pouvoir de dire, et je n'ai pas dit grand-chose, je ne sais pas si vous m'en faites comme témoin. Et je savais que ce qu'elle avait à pouvoir avoir comme prophétie, c'est que d'abord, un, le Seigneur m'avait parlé, et deuxièmement, elle a confirmé par elle. C'est pour ça, je n'ai rien dit à vous, je vous ai simplement laissé les choses telles que les gens ont eu à pouvoir suppiter, penser à beaucoup de choses. Vous devez savoir, frères et sœurs, que quand je n'agis pas d'une certaine manière ou d'une autre, c'est parce que j'attends que Dieu me dise, soit Dieu m'a déjà dit, alors j'observe simplement. Donc, il y avait peut-être des doutes qui passaient par l'esprit, effectivement, donc, sachez que ce n'était pas que je ne voulais pas, mais c'est lui qui me conduit, il n'a pas voulu que j'y aille. Et il avait ses raisons, effectivement. Et vous pouvez observer, effectivement, c'est que dans l'Assemblée, parfois, il y a de secours. À cet émement, quelque chose pouvait vous... Vous n'avez pas l'impression, en fait, déjà, le Seigneur qui nous conduit, il prévient d'avance de chez nous. Alors, notre sœur en question, c'est notre sœur Brunette. Tu peux te lèver, ma sœur ? Lève-toi, je ne sais pas. C'est notre sœur Brunette, effectivement, auquel les seigneurs ont eu un pouvoir et nous ont passé tout. On va parler, effectivement, pour qu'elles viennent me voir et me dire, effectivement, la chose que je devais arriver à pouvoir. Il voulait me confirmer cela parce qu'il me l'avait dit, il a confirmé aussi de l'autre côté. Nous remercions, notre élevé, parce que, il y a donc aussi des dons parmi nous. Amen. Notre sœur Patricia, vous vous souvenez encore, combien le Seigneur utilise et montre aussi des choses et qui sont vraies. Amen. Car, effectivement, nous sommes dans la joie. Notre sœur Béli aussi. Amen. Vous vous souvenez, pour moi, nous sommes dans la joie. Donc, nous prions que Dieu est en train de pouvoir agir. Dieu va faire encore. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est en train de pouvoir agir. Le problème, ce que j'ai toujours à pouvoir le dire, c'est la peur de frères et de sœurs. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur fait davantage agir dans la vie de tout un chacun. Mais c'est la peur, en fait, avec ce que les gens ont eu à pouvoir avoir. Mais c'est seulement le Saint-Esprit prend le coup. Amen. Le Seigneur parle au travers du son. Amen. Il parle par des visions. Il parle par des prophéties. Vous savez, cette sœur était venue me voir et après, elle m'a parlé et puis plus tard, elle m'a dit, ça le travaillait dans le cœur, la sœur prenait, je pense, sur les gars. Elle dit, oui, mais les problèmes, ce que j'ai eu comme une sœur qui était venue me dire, mais voir, oui, ce qui se passe avec toi, c'est comme le diable. Si les filles, c'est pas d'autre part. Vous voyez, j'ai dit, le problème, ce que comment peux-tu arriver à pouvoir juger un don à l'ordre d'une attaque de la situation ? Comment veux-tu savoir que c'est le Saint-Esprit alors que je n'ai pas le Saint-Esprit ? Vraiment ? Donc, laisser s'écrire du don pour pouvoir dire effectivement si ça c'est de Dieu ou c'est de pas de Dieu. Amen. C'est là le problème. Ce qui fait que quand on lui a parlé comme ça, ça l'a refroidi. Il fait que quand le Seigneur voulait saisir la personne, alors le combat commençait. Qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu ? Alors, comment voulez-vous que Dieu travaille ? Vous ne voulez pas que Dieu travaille ? Il ne va pas le faire. Nous avons besoin de pouvoir laisser le Saint-Esprit dans sa liberté d'agir dans chacun de vous. Amen. Et ici, dans votre assemblée, vous avez les pasteurs. Amen. Ce n'est pas une soeur ou un frère. Non, c'est le pasteur. Amen. Quand le Saint-Esprit ou quand vous êtes à judiciaire sait qu'il y a quelque chose de mauvais, c'est le pasteur qui va vous dire. Amen. Et je n'ai pas la soeur qui est à côté des vos mains et des sentis. Non, c'est pas le bon de la soeur, c'est le problème qui me concerne. Amen. Donc, vous écoutez ce qu'on vous dit. Pourquoi vous n'écoutez pas votre pasteur ? Vous écoutez facilement un frère à gauche, un soeur à droite. Mais quand le pasteur vous dit votre pasteur que Dieu vous a donné et peut vous aider à ce que vous puissiez arriver à pouvoir grandir dans les choses de Dieu. Donc, je prie que le Seigneur accorde la grâce à mes frères. Nous avons besoin des dons. Amen. Nous avons besoin que Dieu suicide des hommes ici. Nous avons besoin que les prophéties viennent. Quand ce n'est pas de Dieu, on priera pour vous. Nous avons besoin de cette liberté. Frère, de sa santé, de penser qu'on vous a enseigné à gauche à droite. Rendons la liberté de la parole de Dieu. dans les scènes d'Écriture, dans l'Esprit du Seigneur. Alors, on verra comment Dieu va réellement magnifier. J'ai dit, très touché, parce que je devais dire les critères tout à l'heure, vous savez, tout à l'heure, j'ai reçu dans mon bureau un jeune homme, je pense qu'il est encore là ce soir. C'est Jean-Luc, je crois que les frères le présentera tout à l'heure. Il est venu parce qu'il y a eu à pouvoir effectivement aussi l'écouter, suivre, voir tout à l'heure aussi les prévisions sur la page que notre frère ici en voit aussi. Et alors, il est venu parce qu'il m'a appelé, c'est Vladimir qui m'a appelé pour les qui viendra me voir. Il est passé dans mon bureau. Mais j'étais touché parce que d'abord, quand je commençais à pouvoir parler avec lui, il a commencé à pleurer. Vous voyez, quand quelqu'un pleure et sincèrement dans son cœur, ça vous touche. Vous voyez, un jeune homme qui est là commence à pouvoir pleurer parce qu'il voit que sa vie, ça ne va pas. Et puis, quand je parlais avec lui, à ce moment, il a dit, j'ai une question à pouvoir vous poser. C'est là que ça m'a beaucoup touché. J'avais presque des larmes dans mon cœur et je le vois. Il dit, mais j'ai un problème à servir de mon père. Aujourd'hui, je dois prendre mon père par la main et le conduire partout parce que mon père ne voit pas. Il a eu en fait des problèmes des cataractes, effectivement. Et voilà, maintenant, il a perdu de vue. Il a vu, effectivement, il est devenu aveugle et je dois l'aider à gauche, à droite pour être passé par là. Et pendant qu'il parlait, il a commencé à pleurer. Je me suis mis à sa place et j'ai dit, Seigneur, tu as vécu avec ton père. Tu le voyais voir, mais maintenant, tu vois que ton père ne sait plus voir pour aller à la tour. Tu dois le conduire, toi, et pour aller faire n'importe quoi, il faut que tu sois avec lui. Je comprenais son cœur tellement brisé. Et il pleurait comme un enfant dans son cœur, dans son cœur, il était assis, effectivement, et j'étais touché. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu demeures le même pour que tu étais. et je crois que c'est quelque chose qui vous touche aussi. Nous allons prier pour son papa. Messieurs, Saurabat, tu vois, mon cœur sont vraiment touché pour le papa de notre jeune. Tu as vu cet enfant qui est venu plein d'hommes et qui sait que c'est son père qui a mis au monde l'homme qui connaît par les bachers, l'homme qui pouvait aussi se déployer, se déployer, c'est lui-même au bénéficat du sens. Aujourd'hui, encore, tu es capable de voir dans la vie, mais tu l'as fait pour t'aimer. On a fait tous les filles parce que tu avais malgré tout le puissant pour que les consulateurs tu as la compassion des hommes au bénéficat de Dieu. On se raccordera à d'autres c'est un enfant, c'est ça. On va relancer de l'amour à toi sur le droit de bénéficat. Il y a aussi la grâce qui te fait accorder au stéréo de nos frères et venir parce qu'il y a et chercher à pouvoir s'y déployer au bénéficat du sens. Et venir parce qu'il sait qu'il y a le métroir et qu'il y a le métroir et qu'il y a le métroir. Pour son père, pour son père, pour lui faire au bénéficat de Dieu, à quoi il y a le métroir à ce droit. Je te remercie encore pour nous donner au bénéficat de Dieu, parce que tu n'as pas choisi qu'il est prêt au bénéficat du Seigneur pour quoi les gens ne vont plus servir au bénéficat de Dieu. On n'a eu encore de guérir au bénéficat du sang. On n'a eu encore de guérir au bénéficat de Dieu. On n'a eu encore qui peut encore faire voir le bénéficat On n'a eu même étudié mais même étude. On n'a eu pas non nous la 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 pour s'y englocher pour les mettre à la place, Rijer et le repos, ce sera comme l'Elevé Seigneur, qui est adaptable pour les accords de la grâce d'Oran, afin que le Père Félicitations, pour les détails que je veux faire Seigneur, pour les dévots de la pandémie, pour les renseignements, et pour les dévots de la grâce, et pour le Père Félicitations, l'Elevé Seigneur, et l'Elevé Seigneur, parce qu'elle est l'Elevé Seigneur, Jésus-Christ, 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 Jésus- et 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 de prier pour les malades. C'est aussi le désir de mon cœur de notre patron. Je le remercie pour tout. Je remercie aussi, si nous pouvons aussi chercher les temps, nous pouvons aussi nous tenir dans sa présence aussi pour prier. Nous serons aussi heureux aussi et consolés. Dans 1 de Saint-Messie en chapitre 4, on va nous lever verset 15. 1er vitre de Paul au Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévançons pas ceux qui sont donc adorés. Car le Seigneur lui-même a un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. C'est merveilleux ? Amen ! Ah, qu'est-ce que vous soyez venus ? Ah oui, c'est vrai. Alléluia ! C'est merveilleux parce que quand nous disons la parole de Dieu, nous nous sentons dans une joie extraordinaire et de voir la manière dont Dieu place les choses. Il dit, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront donc premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consoliez-vous donc les uns et les autres grâce à la parole. Amen ! Amen ! Nous voulons te dire Dieu vraiment à Dieu, tu sais vraiment consulter ton peuple. Nous t'aimons plus que, oh Dieu, notre vie, Seigneur, plus que notre âme, plus que tout ce que nous pouvons avoir avec ça. Parce que tout ce qui est sur la terre n'est que le passager pour se voir. Aujourd'hui encore, nous avons trouvé grâce à ta femme et à ta maison belle. C'est là où nous nous ressentons vraiment bien ces deux-mêmes pour toi. Tu descends aussi pour pouvoir nous parler, Seigneur, tu régimes nos cœurs au travers et chantes les cantiques encore, béné-mé-patre, mais sans toi dire encore un peuple qui est à toi. Merci pour ce temps que nous nous apparaîchons et nous témoins au Seigneur Jésus parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui nous fait bien si nous sommes à toi. Béné soit-il encore pour ce moment grâce à moi et s'en prier au nom des Seigneurs de Christ. Amen ! Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous venons et nous nous rassemblons en tant que peuple de Dieu parce que nous croyons qu'il y a quelque chose qui doit réellement se passer. Les églises extérieures, effectivement, les hommes qui sont à l'extérieur, eux ne savent pas effectivement ce qu'il va certainement se passer. Mais nous avons trouvé cette grâce aux yeux du Seigneur pour que nous sachions effectivement par la grâce du Seigneur ce qui va réellement arriver. Il en était ainsi avec au temps où Noé était sur la terre. Cet homme était là aussi seul parmi tant d'autres effectivement et il vivait avec sa famille. Le Seigneur avait déjà prévu et puis dans son dans sa décision il avait donc décidé de pouvoir tout détruire effectivement sur la terre. Et la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et comme il trouva grâce aux yeux de l'Éternel le Seigneur vint vers Noé parce qu'il dit que Noé était un homme intègre et juste dans son temps. Et le Seigneur vint vers Noé et il parla à Noé et il dit à Noé quelque chose qui était tout à fait particulier aussi pour lui et pour les gens aussi de son temps. Je l'ai toujours à pouvoir le dire dans le Seigneur des Écritures depuis que Dieu avait crié les cieux sur la terre et que la terre était là aussi avec toute la végétation qui s'est trouvée effectivement sur la terre il n'avait jamais plu. Donc l'homme n'avait jamais connu ce qu'on appelle une goutte de pluie c'est-à-dire que la pluie qui se forme effectivement et que l'eau qui tombe effectivement sur la terre. Chose pareille ne s'était jamais vue donc l'homme n'en avait même pas connaissance. Donc dans le naturel effectivement on voyait simplement l'arrosé qui fêtait effectivement et qui arrosait effectivement ce qui était comme la végétation et c'est comme ça que les choses donc s'est passées mais voir la pluie depuis la naissance c'était une chose qu'on n'avait jamais vue. Mais voilà que Dieu il vient vers un homme qui était aussi dans la même génération que tous les autres effectivement et qui pouvait aussi voir les choses comme tous les autres et concevoir si je compte tous les autres effectivement nés comme tous les autres et qu'il n'avait aussi jamais vu la pluie et voilà c'est vraiment ça et voilà que Dieu vient vers lui et lui dit Noé voilà que j'ai décidé de détruire toute la nature effectivement et les autres animaux par quoi ? Par les délices c'est-à-dire que par l'eau qui va descendre du ciel mon frère ma soeur Noé n'était jamais monté au ciel non Noé était sur la terre et depuis sa naissance il a toujours regardé le ciel il a toujours vu le ciel bleu jamais la pluie donc en fait il n'y avait pas de l'eau au-dessus alléluia au frère ma soeur c'est extraordinaire non Dieu quand il traite avec un homme cet homme a une bénédiction parce qu'un homme comme lui étant comme les autres effectivement Dieu lui parle de quelque chose qui n'est jamais monté même dans son cœur il a sa pensée il ne peut même pas qu'on se voit il dit je vais détruire cette terre par l'eau l'eau qui va descendre du ciel c'était c'était pas une chose que les communs des hommes sur la terre pouvaient croire la preuve ce que tous ceux de sa génération qui étaient avec lui ne pouvaient pas digérer une chose pareille mais l'aurait lui il a cru que ce que Dieu a dit était vrai vous voyez pourquoi l'écriture dit ici dans les livres de Genèse je pense chapitre 6 regardez comment la parole de Dieu parle de cela je pense c'est Genèse chapitre 6 je ne sais pas verset 8 Genèse 6 verset 8 mais Noé pouva grâce aux yeux de l'éternel voici la postérité de Noé Noé était un homme juste et intègre dans son temps et Noé lâché avec Dieu vous voyez il est parlé de Noé comme étant un homme qui était juste vous vous souvenez et quand on regarde effectivement aussi en rapport avec les autres dans les saintes écritures nous remarquons une chose parce qu'il dit effectivement ici que Noé était un homme juste et intègre si nous regardons si nous avons lu l'autre fois ici aussi en rapport avec cela il s'agit de gens que vous vous souvenez je voudrais lire avec vous encore cette écriture là au chapitre 1 Job effectivement alors ici nous voyons verset la vie il y avait dans le pays d'Utse un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit il criait Dieu et s'est détourné du mal n'est-ce pas alors nous avons nous nous avons rendu compte qu'effectivement que ce soit Job que ce soit donc Noé c'était des hommes qui avaient la crainte de Dieu et qu'ils étaient intègres n'est-ce pas vrai et là on nous présente effectivement que Noé était un homme qui était juste dans son temps parce que on voyait comment effectivement son temps les choses étaient dites pourquoi on a eu à pouvoir placer effectivement cette appellation aussi juste en rapport avec Noé pour son temps effectivement parce que vous remarquez très bien que Dieu va vers Noé et lui dit quelque chose qui était difficile de pouvoir réellement accepter parce que ceux de sa génération n'ont pas accepté cela puisque détruire le monde et tout ce qui se trouve effectivement dans la terre par de l'eau l'eau qui devait descendre du ciel alors que depuis que le monde est monde on n'avait jamais vu cela donc ça dit qu'on n'a jamais vu que l'eau descendait là-bas on a toujours vu qu'effectivement qu'il y a seulement de cours d'eau mais effectivement qu'il y a aussi simplement la rosée qui vient mais Noé lui quand Dieu lui a parlé de cela on n'a pas lu quelque part dans le Seigne des Écritures que Noé a hésité ou Noé a douté effectivement ou Noé a commencé à se poser des questions non nous avons simplement remarqué une chose que quand Dieu dit à Noé ce qu'il lui a dit quelque chose qui n'était jamais monté à penser de Noé mais la Bible nous fait comprendre que Noé s'est mis au travail Noé a commencé à couper du bois Noé a commencé effectivement à faire l'âge tout en parlant aux autres et s'est répandu effectivement car Dieu effectivement va détruire effectivement la terre et tout par l'eau et cette eau effectivement c'est l'eau du délit la Bible dit que le Seigneur l'a dit dans les saines Écritures il dit le juste il vivra par la foi ce qui fait qu'un homme est juste c'est parce qu'il a la foi donc aux yeux de Dieu un homme qui est Dieu dit c'est injuste c'est parce qu'il a la foi et qu'il croit à la parole de Dieu et l'homme comme Noé est encore les autres effectivement il a eu à pouvoir réellement croire dans ce parce que quand tu crois en Dieu quand tu crois ce que Dieu a dit ce que tu justifies que Dieu est vrai Amen Oui parce que si Dieu l'a dit effectivement et que tu as confiance et que tout ce qu'il dit est vrai donc tu crois en lui ce que tu montres que réellement tu as confiance en lui et que Dieu est vrai Amen et c'est ce que Noé alors Dieu lui parla effectivement d'une chose qui dans sa génération était quelque chose d'impensable et c'est vrai ça mais quelque chose de particulier s'est passé ce que ce qui était impensable pour les autres pour Job ça devait être quelque chose de possible et c'est le réel effectivement qui va réellement s'est passé pour quelle raison effectivement parce que Job Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'éternel oui monsieur oui madame et c'est quelque chose de merveilleur parce que trouver grâce aux yeux de l'éternel donc Dieu te donne quelque chose qui te placera de telle sorte que tu puisses aussi lui être agréable parce que tu as trouvé grâce à ses yeux messieurs s'il vous plaît madame vous vous souvenez d'Esther esther était la fille de l'oncle de Mardochier et voilà que la Bible nous fait savoir que cette fille son père était mort sa maman aussi était morte effectivement et était donc en famille effectivement et Mardochier l'a adoptée pour fille et alors qu'elle vivait donc avec son père Mardochier alors il s'est passé une chose dans la cité c'était au temps du roi Assyrus vous vous souvenez Amen Assyrus avait une femme qui s'appelait Batshi voilà que l'homme était heureux effectivement sa femme il voulait présenter sa femme avec beaucoup de joie aux hommes de son ce qui était venu effectivement il avait fait une fête effectivement et puis bon il voulait montrer à sa belle femme au royaume en fait on passait d'être tellement content et voilà qu'il appelle effectivement Batshi pour la présenter avec beaucoup de joie à tout le monde effectivement et voilà qui Batshi la reine qui ne se rendait même pas compte de ce que c'était que la royauté pour elle parce que quand tu donnes une position soit reconnaissant et réalise effectivement ce qu'on t'a fait parce que honore au moins ce qu'on t'a donné comme position pour que tu sois honoré c'est vrai non c'est vrai et elle était reine donc c'était quelqu'un qui était honoré parce qu'il est de reine on la respecte effectivement c'est pas comme les autres femmes n'est ce pas et voilà on l'appelle effectivement par le roi elle a elle dit mais je suis indépendante je suis reine et puis je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire l'ordre pour suivre le roi je fais ce que je dois faire comme vous savez aujourd'hui comment sont les choses dans la vie effectivement alors Bati n'est pas venu le roi a envoyé ses gardes effectivement ses habituels pour appeler Bati pour qu'il vienne mais Bati a refusé de pouvoir venir vers le roi et quand Bati a refusé de venir vers le roi le roi était en colère effectivement et ça l'a vraiment prisé le coeur vous connaissez cela non ? et puis le roi regarde comment Dieu fait les choses se tourne et dit il voulait prendre une décision il dit mais je vais d'abord consulter mes conseils il dit venez, venez, venez il dit mais voilà il dit j'ai appelé Bati il n'a pas voulu venir et je suis fâché qu'est-ce que j'ai dû faire ? il y en a un parmi eux qui dit au roi éternellement il dit ce que Bati vient de faire n'est pas une petite chose parce que tous nos foyers vont trembler aujourd'hui si toi tu laisses Vati toutes nos épouses vont dire ah si Vati a fait ça au roi alors nous tous aussi nous allons le faire vous savez c'est écrit on peut le trouver quand même peut-être peut-être je dis bon je vais juste voir pour aller plus vite disons on l'a voulu on l'a voulu on l'a voulu si rapidement elle s'est peut-être après les races tout ça je pense bien c'est nous lisons chapitre 1 verset 10 esther 1 10 le septième jour comme le corps du roi a été réjoui par le prince il ordonna à Milman Mista Arbona Bittar Abaddar Zetar et Carcas les sept énuques qui servaient donc devant le roi Assurus d'amener en sa présence la reine Vati avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand car elle était belle des figures mais la reine Vati refusait de venir quand elle reçut par les émucs l'ordre du roi et le roi fut très irrité et fut enflammé des colères alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps car ainsi s'est traité des affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits et avait auprès de lui Carcena Chédar Amrata Tarsis Mérès Mercéna Mécumante cette prince de Perse et de Médie qui voyait la face du roi et qui occupait le premier rang dans le roya quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vati pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assurus lui a emmené par les autres mais Mécumante répondit devant le roi et le prince ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vati a mal agi c'est-à-dire que Vati ne réalisait pas ce qu'elle avait comme position et c'est-à-dire que c'est-à-dire que tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assurus car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à faire croire à mépriser leur mari et diront le roi Assurus avait ordonné qu'on apprenne en sa présence la reine Vati elle n'y est pas allée et dès ce jour les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi de là beaucoup de mépris et de colère donc effectivement son acte est comme éveillé à pouvoir poser et dire que l'incidence a été tellement si grande donc voilà cet homme effectivement comment il a donné il a donné la chose au roi pour que le roi voie la situation qu'on va ailler nous avons parlé de Noé qui commandera son Dieu de Dieu et auquel Dieu a eu un pouvoir aussi donner quelque chose qui soit en fait que l'homme puisse être agréable à Dieu vous suivez cela ok donc pas que le vaccin aura refusé cela qu'est-ce qu'on va faire alors ils disent si le roi si le roi le trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Med avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vaxi ne paraîtra plus devant le roi Assyrus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle donc les dieux du roi se raccouillent dans tout son royaume quel qu'est grand qu'il soit et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit cet avis là fut approuvé du roi et du prince et le roi agit d'après la parole et puis il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple ainsi alors après ces choses lorsque la colère du roi Assyrus se fut donc calmée il pensa à Vaxi à ce qu'elle avait fait et la décision qui avait été prise par son endroit à son sujet alors ceux qui se rappellent le roi dire qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et de belles filles et que le roi tablise donc sur place ainsi 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 voilà comment la chose est arrivée dans ces cas-là il y avait donc une jeune fille du nom de Esther Esther était avec Mardochier qui était devenue effectivement son père et comme nous l'avons entendu à bon bout de place là cette fille était réellement aussi soumise à Mardochier elle écoutait depuis sa maison effectivement comme nous l'avons entendu Dieu qui voit dans les lieux secrets il voyait oh mon frère quand tu es fidèle à Dieu sache que Dieu te voit quand tu aimes Dieu sache que Dieu te voit aussi Dieu aime celui qu'il aime même si tu passes par des moments difficiles mais les regards du Seigneur sont sur toi ce qui est important pour toi c'est que aime Dieu et accroche-toi à Dieu c'est sûr quand tu es Dieu tu t'accroches à Dieu le monde autour de toi ne sera plus jamais avec toi et c'est très bon parce que Dieu est avec nous voilà que Esther elle bon j'aime beaucoup Esther elle elle s'est donnée à ce que Mardochier lui disait de pouvoir faire elle respectait effectivement elle s'est soumettée tout ce que Mardochier disait à Esther Esther le faisait mais elle ne le faisait pas parce que je dois le faire mais elle le faisait parce que Dieu voit la sincérité de ton cœur dans l'acte que tu poses lorsqu'on lui demande un service quand tu le fais avec autant de dévouement oh j'aime beaucoup je crois que ces témoignages je le rendais à à ma bien aimée mes soeurs avec une mère qui était là mon bureau je crois c'était cette soeur qui était mariée avec un 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 qui était vraiment un 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 effectivement ainsi les suites alors qu'il disait oh avec ses amis oh aujourd'hui il n'y a plus de chrétiens ils sont tous comme nous ils vont dans les églises mais ils font tout comme nous ils les boivent comme nous ils vont dans des pas de nuit comme nous ils vont comme nous ce n'est que simplement de non alors le monsieur il dit tous ne sont pas comme ça il y en a quand même des vrais chrétiens et les menons n'en connaissent pas il n'y a il n'y a pas il dit moi j'en connais une il dit tu as connu toi il dit oui c'est qui ça eh bien c'est ma femme et pourtant c'était ivoire et pourtant c'était quelqu'un qui était sous la qui venait et il dit non 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 ma femme il dit ta femme à toi oui il dit on va te prouver qu'elle n'est pas aussi chrétienne que Dieu pense c'est comme ça qu'ils sont venus à la maison vous vous souvenez il dit donnez-nous à manger c'est le sud effectivement la soeur est allée dans la cuisine c'est pas possible on vient à cette heure-ci pour me déranger alors que je dormais déjà non par respect pour l'amour de son mari et s'est levé et là elle a commencé à faire les oeufs et quand elle a porté les oeufs ils ont pris les oeufs ils ont balancé contre la porte contre le mur effectivement elle n'essaie pas il dit non pas du tout il est retourné à la cuisine avec calme comme vous savez la poêle effectivement puis les assiettes effectivement il dit mais si les oeufs que je fais ne sont pas bons et bien je vais encore rêver mais avec une douceur pas une douceur hypocrite parce que vous savez cette douceur qui est hypocrite qui a l'intérieur dit mais si je pouvais te trôner le coup mais je ne le fais pas parce que je suis chrétien si je pouvais donc vous comprenez et ça aussi Dieu voit Esther quand elle posait des actes effectivement elle était sincère j'aime Dieu parce que Dieu est vrai vous savez même si l'homme vous regarde avec un mauvais regard il vous juge mal mais Dieu voit ce que vous êtes vous savez l'homme a toujours tendance à avoir mal l'autre mais le regard que Dieu pose sur toi n'est pas le même que celui que l'autre pose sur toi le regard de Dieu va jusqu'à ton âme lui quand quelqu'un il te rapprête mal ton geste Dieu lui voit effectivement la pensée que tu avais donc c'est pour ça cherchons à plaire plus Dieu cherchons à faire ce que Dieu attend de nous effectivement même si les hommes ne nous comprennent pas mais Dieu nous comprend aussi longtemps que Dieu m'a compris alors tout est bien dans cela qu'était la maison où il était pourquoi soyez le fils de Dieu soyez le fils de Dieu même si les choses sont tellement dites même si on vous oblige mais faites ce qui est juste mais avec beaucoup de joie dans votre cœur même si vous le faites avec des larmes mais comme l'apôtre quand il dit mais réagissez-vous toujours n'est-ce pas même si comme lui pendant que vous frappez aussi mais y chantez c'est pas facile et c'est ça à quoi Dieu vous a appris de pouvoir vraiment montrer cette nature alors Esther était comme ça elle ne savait rien et c'était même pas dans sa pensée qu'un jour qui visait une hauteur tellement si elle avait d'ailleurs ce n'était pas possible dans sa vie en plus pourquoi lui et elle effectivement avec Mardochier c'était un peuple qu'on avait amené en esclavage là-dedans donc comment un esclave peut penser donc même dans son esprit il pensait effectivement je mène ma vie comme ça ben on terminera comme ça mais je fais ce que je dois faire ce qui est juste et il faisait ce que mais Dieu qui connaît réellement aussi la vie de chacun parce qu'il connaît ton avenir il connaît ce que tu vas être mon frère Dieu connaît effectivement ton lendemain comment il sera parce que quand tu es un fils de Dieu soyez sûr et certain tu es une fille de Dieu tes lendemains sont assurés sûr et certain Dieu prendra soin de toi dans tout le monde des tailles de ta vie à toi c'est vrai que tu peux pleurer aujourd'hui tu peux pleurer parce que tu as un problème tu as un souci mais sache une chose que ce souci là c'est pour moi Dieu l'a déjà dégué c'est ça qu'on s'en fait frères et sœurs nous ne sommes pas comme les gens du mot qui eux n'ont pas d'espérance mais non 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 nous nous savons qu'il est mal que la grâce de l'être avec lui qui est notre Dieu il va prendre soin de nous tous les jours même si les chômages ont frappé frères et sœurs toi tu auras quand même du travail parce que ton père à toi tu seras assuré même s'il n'y avait plus de père Dieu pourra récupérer pour toi comme il a fait pour Élie d'abord quoi un chrétien ne fait pas un homme de compromis non monsieur sa vie est assurée vous voyez je ne sais pas mais je voudrais t'en rester longtemps dedans vous voyez frères et sœurs pour que vous puissiez voir comment Dieu aime ces hommes là mais Abraham Abraham qui monte avec son fils c'est un concours là Abraham qui monte avec son fils effectivement son fils qui lui pose papa mais avec je ne dis ça parce qu'il n'est pas avec amour avec respect papa père avec père et puis papa qui dit oui mon fils il dit mais voici les couteaux voici les feux effectivement voici les bois mais où est l'agneau pour les sacrifices papa savait que Dieu avait demandé de prendre son propre fils là celui unique là qui puisse l'offrir un sacrifice et y aller et ses papas n'a pas tremblé parce que quand tu as confiance en Dieu tu as fort tu dis que avec le Seigneur que j'ai tout est possible alléluia tu sais qu'il ne t'abandonnera jamais Abraham vous resterez ici moi et l'enfant nous allons monter nous adorons moi et l'enfant nous reviendrons c'est ça un homme juste c'est ça une femme juste en Dieu qui a la foi que même si je vois le preuve demain ça sera différent alléluia oui monsieur oui madame parce qu'un fils de Dieu une fille de Dieu il ne vit pas par les matraines qu'il voit non il vit par la foi alléluia ta vie a à toi toujours une vie de foi donc je ne tiens pas compte de ce que je tiens à ma main mais de ce que Dieu m'a dit de ce que je sais c'est que même si j'ai des troubles aujourd'hui demain il y aura la paix si je suis malade aujourd'hui l'élan de demain je serai guéri même si c'est pas de venir Dieu mais aussi Dieu veut aussi chaque jour suffit sa paix oui monsieur oui madame un fils de Dieu ne peut pas se décourager son père lui dit mais fortifie-toi mon fils n'ai-je pas dit que je serai avec toi oui monsieur il a été laissé point c'est la bande de les points c'est sur et satan c'est comme cela et alors pendant qu'il était là en train de pouvoir faire son travail a-t-il qui était sur le trône effectivement qui pensait que moi c'est le trône pour l'éternité l'orgueil précède la chine l'humanité vous fait toujours monter plus sur et satan plus tu descends plus Dieu te lève tu descends Dieu te lève tu descends Dieu te lève ah oui il aime tellement ce qu'il aime parce qu'il dit moi je serai l'ennemi de tes ennemis l'adversaire de tes adversaires nous allons avoir le temps de le voir si nous fous moins vite avec le temps oui vous savez c'est tellement si beau si merveilleux de voir l'amour que Dieu a à l'endroit des noms qu'il aime tant et qu'il s'accroche à la parole malgré les idioménies malgré les mépris malgré l'homme est ferme et voyez comment Dieu va vous étifier vers les soeurs c'est merveilleux c'est beau d'être un chrétien mais c'est beau d'être un chrétien et d'avoir c'est Jésus avec moi c'est ça on sait plus que l'or de ces temps c'est plus que les millions c'est plus que même la terre oui monsieur nous avons Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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